Alors que Luc Jacquet vient de nous rejoindre sur ce plateau, soyez le bienvenu Luc pour le quatrième épisode de notre feuilleton consacré cette semaine aux associations qui ont du cœur. On part ce soir en maraude dans les rues de Grenoble avec le Samu Social. Il est 19h et la soirée commence par une petite mise au point. Une fois par mois, les bénévoles du Samu Social de Grenoble, le Vinci, se réunissent pour débriefer. Ici, on parle d'hébergement d'urgence, de soupe, de café et surtout d'humanité. Depuis plus de 25 ans, l'association est aux côtés des sans-abris tous les soirs pendant les maraudes. Une maraude, c'est un moment dans la vie de l'association qui consiste tout simplement à parcourir les rues de l'agglomération grenobloise afin d'aller rencontrer les populations qui sont victimes de sans-abris parce qu'elles n'ont absolument aucun lieu et qu'elles n'ont peut-être aussi pas forcément de contact avec d'autres structures que la nôtre et elles choisissent parfois de sortir à ce moment de la journée de façon à ce qu'on puisse les rencontrer et les suivre. 21h30, c'est parti pour plus de 4 heures d'accompagnement et d'écoute. Avec à leur compteur plus de 10 000 interventions par an, les 140 bénévoles de Vinci sont bien rodés. Par équipe de 4, ils assurent la veille sanitaire et sociale, une permanence téléphonique en lien direct avec le 115 et les nombreuses rencontres. Je dirais que la première chose dont ils ont besoin, c'est de chaleur humaine. Après, c'est du matériel, s'ils ont besoin de couverture, s'ils ont besoin d'une soupe chaude, avec un peu de viande ox des fois, du pain, du fromage. C'est à peu près ce qu'on offre, sachant que c'est la nuit, qu'il y a d'autres organisations, d'autres associations qui en journée peuvent offrir des repas chauds, des abris, etc. Créé en 1990, le SAMU social de Grenoble est le plus ancien dans son genre en France, après celui de Paris. Ils forment ses bénévoles sur le terrain et s'assurent qu'ils ont l'ouverture d'esprit suffisante. Ici, pas question de faire de misérabilisme. J'ai choisi de faire ça en fait, car je suis en invalidité et j'ai beaucoup de temps libre. Donc je me suis posé la question de savoir que faire en attendant de reprendre un travail. Et je pense que le fait de venir à la rencontre des SDF, des gens qui vivent dans la rue, je pense que c'est quelque chose de vraiment utile, surtout en période hivernale. Je suis bénévole parce que je pars du principe qu'il y a des gens qui sont moins chanceux que d'autres, que j'estime faire partie des plus chanceux. Donc je me dis que passer une journée par semaine dans la rue pour aller discuter un peu avec eux, leur apporter quelque chose de chaud, ça ne peut être qu'agréable pour eux. Et moi, ça me coûte quoi par une soirée, passer dehors. L'association fonctionne principalement grâce à une subvention de la Direction départementale de la cohésion sociale, mais également grâce à des dons de particuliers, des couvertures notamment. L'association qui va fêter ses 25 ans cette année pour célébrer cet anniversaire. Une nuit de l'engagement sera organisée le 21 mai prochain au sommet de la Bastille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP.